Dis-moi, quand tu commençais à avoir des doutes à mon sujet ? La première fois que je t'ai vu, chérie. Je me suis dit que tu étais trop belle pour moi, mais je me suis dit aussi que ça valait quand même le coup d'essayer. Et après ça, plus jamais de soupçons d'inquiétude. Non, plus rien pendant 15 ans, jusqu'à la semaine dernière, où Mlle Forsythe, ma secrétaire, m'a avoué qu'elle t'avait aperçu la veille dans une agence de voyage avec... Alors, attends, je me souviens des termes exacts. Une espèce d'apollon aux yeux braises. Ecoutez, Preston, je trouve cette conversation tout à fait déplaisante. Vous en doutez, mon vieux ? Mlle Forsythe ? M. Preston ? Êtes-vous avec moi ? Oui, M. Preston, tout à fait. Très bien, donc la date et l'heure de l'événement, je vous prie. Mercredi 16 janvier à 15h30. Parfait, la tenue du monsieur et de la dame. Robe en lénage léger de Florence Veil, couleur bleu marine, avec manteau, sable et sac assorti pour Mme Preston. Costume, deux pièces, prince de Galles et souliens noirs pour M. Brunelot. Bravo, Mlle Forsythe. Et je vous jure qu'il n'y a aucun truc, mon vieux. Je crois au contraire qu'il y en a un à Prestonel par ses feux glorieux. Vous m'avez suivi ? Quitte à vous paraître immodeste, M. Brunelot, je vous affirme que ce sont plutôt les hommes qui me suivent. Écoutez, regardez-là, mon vieux. En trois minutes, elle vous mettrait n'importe quelle rue en sens unique. Enfin, écoutez, Brunelot. Je crains malheureusement qu'il nous faille patienter un petit moment avant de passer à table. On a quelques ennuis avec le canard. On m'écoute pas, alors évidemment ça peut durer des heures. À un moment ou μ. Yep. � Rivaby Ramón. Au revoir. Concluito.